Le secrétaire général de la JSK a révélé le montant de la dette de l'équipe en Algérie qui est estimée à 132 milliards de centimes. En effet, le secrétaire général de la JSK en Algérie, Nadir Bouzna, a indiqué que la dette du club s'élevait à 132 milliards de centimes. C'est sur la période entre 2017 et 2020. Un tel déficit menace désormais l'équipe d'une crise financière à l'horizon de la première moitié de 2022. C'est en tout cas ce que rapporte Echorouk. Dans ce sens, le responsable a également évoqué la dette de 6 milliards de centimes due aux joueurs de la JSK en Algérie. C'est au niveau du comité du contentieux en 2020. D'ailleurs, Bouzna a souligné l'absence de traces des dossiers des travailleurs du club Kabyle en Algérie. C'est ce que la nouvelle administration a confirmé. De ce fait, le gérant a même fait état d'inexistence des joueurs de la JSK. Cela, au niveau de la sécurité sociale en Algérie. Ce qui soulève de nombreuses interrogations au vu des nombreux problèmes qui ont frappé le club. C'est à l'image de ce qui a provoqué une crise financière étouffante qui a poussé le président des Canaries, Yazid Yarichén, à tirer la sonnette d'alarme. C'est à l'image de ce qui a provoqué une crise financière étouffante qui a poussé le président des Canaries. C'est à l'image de ce qui a provoqué une crise financière étouffante qui a poussé le président des Canaries.